Bonjour à tous, c'est Résumé du Film et aujourd'hui nous allons parler d'un épisode intitulé Une Petite Ville, de la série de fiction La Quatrième Dimension. Un communiqué de presse d'urgence dans la petite ville provinciale de Littleton annonce que le nouveau maire Trina Grant est décédé dans un accident de voiture. Les habitants aimaient beaucoup Trina car elle était à l'origine du vote qui a interdit l'extension d'une autoroute, rendant la ville plus confortable, plus célèbre et plus attrayante pour les touristes. Elle a mis en minorité John Conley, un partisan acharné de l'extension de l'autoroute qui couperait Littleton de la route principale et mettrait fin à la vie locale. Il est fort probable que la mort de Grant permette à son rival d'atteindre son objectif, à savoir la construction de la nouvelle route. Le mari éploré de Trina reçoit maintenant des condoléances sincères de la part des parents, de ses proches et de toute la communauté. Un an plus tard, le tableau est plutôt sombre. Il y a des déchets dans la rue, des panneaux fermés sur les vitrines des magasins. Et les habitants quittent leur ville natale à cause du chômage. Ironiquement, nous voyons tout cela sur fond de panneaux routiers. Bienvenue à Littleton ! Comme si tout allait bien, le nouveau maire John Conley se promet dans la ville avec sa femme. Et salue les rares passant avec le sourire. L'un de ses habitants est un jeune homme nommé Emilio. Il se dirige vers l'église locale et monte au grenier où vit Jason, le mari-veuf de Trina. Il mène une vie de reclus depuis la mort de sa femme et Emilio lui rend visite de temps en temps. A cette occasion, il a apporté des bougies et des gâteaux à Jason, ainsi que ses nouvelles caricatures amusantes. Jason se retrouve dans ses photos et aussi dans le maire Conley. Ce dernier rit loue les talents d'Emilio et lui conseille de continuer. A son tour, Emilio demande à Jason pourquoi il vit dans ce grenier déprimant dans une église. Il répond qu'après la mort de sa femme, il ne peut plus vivre dans leur ancienne maison. Alors qu'un pasteur le laisse vivre ici tant qu'il donne un coup de main. En sortant, le jeune homme lui demande s'il se sent plus proche de Dieu. Jason y réfléchit et se souvient que le pasteur Nicky lui a rendu visite après la mort de sa femme. Elle a toujours soutenu le mari en deuil et l'a aidé à aller de l'avant. En remerciement, il lui propose de l'aider à nettoyer le grenier encombré de l'église. Alors que Jason est occupé à nettoyer, il tombe sur un étrange tableau contenant la réplique exacte de leur ville. Cette réplique est si détaillée qu'elle contient même les plus petites choses de la vraie ville. Y compris les trous et les fissures dans le sol. Après avoir regardé de plus près, Jason remarque un mécanisme sous le tableau et essaie de le faire fonctionner. Les engrenages se mettent à tourner, une lumière apparaît aux fenêtres et la ville s'anime. Jason est ravi quand il est soudain choqué. Ayant regardé dans la fenêtre du grenier de l'église, il remarque sa propre petite silhouette. C'est exactement là où il se trouve en ce moment. Pour se voir un peu plus clairement, Jason pulvérise de l'eau sur leur fenêtre. Dès qu'il fait cela, il voit qu'il y a un véritable crachat à l'extérieur de la fenêtre. Il comprend très vite ce qui se passe. Il pulvérise encore plus d'eau et observe comment la pluie devient de plus en plus forte. Il tend la main et a encore du mal à croire ses propres yeux. Un peu plus tard, Jason est assis dans un restaurant local et écoute attentivement la discussion des clients sur la pluie. Qui était très bizarre et semblait se produire à un seul endroit. Le propriétaire du restaurant s'adresse à Jason de manière amicale et se plaint du manque de clients à cause de la construction de la route. Malgré cela, elle offre généreusement un café à Jason et, d'une manière professionnelle, demande à son fils Emilio de peindre la façade du restaurant. Sarcastique, Emilio répond que cela doit certainement résoudre tous leurs problèmes actuels. A ce moment-là, Jason sort son carnet et note la tâche qui lui a été confiée. Le soir, après s'être isolé dans le grenier, il utilise du vernis à angle pour faciliter un peu la vie d'Emilio et peindre la façade du restaurant avec la réplique de la ville. Le lendemain matin, Jason se promène dans le restaurant, comme si de rien n'était. Alors qu'une foule surprise s'y est déjà rassemblée. Emilio assure à sa mère qu'il n'y est pour rien, mais la mère est consternée. Cela a été fait sans son acquis puisque le bâtiment appartient aux maires et qu'il pourrait ne pas aimer les murs oranges. Jason note cependant que cela rend plutôt bien et ajoute un peu de luminosité à ce décor gris. De plus, ce n'est pas de l'orange mais une couleur pêche. La mère d'Emilio est d'accord et se détend un peu. En sortant de l'église, le lendemain matin, Jason remarque une affiche de la campagne électorale de Conley. Il l'enlève négligément de la clôture de l'église et la jette. A ce moment-là, Jason entend le cri d'une vieille dame qui s'est tordu à la cheville à cause du grand trou dans le sol. Il aide la dame et écoute les plaintes de la population âgée concernant cet éternel trou et d'autres problèmes de cette ville. Il pointe du doigt une boîte à suggestions installée pour le maire et font remarquer que cela doit faire une éternité qu'il n'y a pas jeté un oeil la dernière fois. Sans plus de mots, Jason comprend tout de suite ce qu'il doit faire et emporte la boîte à idées dans son grenier. Immédiatement, tous les problèmes de la ville sont facilement résolus. Les trous sont réparés, les ordures sont enlevées, les routes sont nettoyées. Et même un chien affamé et en colère reçoit un eau de l'assiette de Jason qui semblait énorme dans le monde réel. Le lendemain matin, Jason se promène joyeusement dans la ville et apprécie la réaction positive des habitants à tous les changements positifs survenus pendant la nuit. Entré dans le restaurant, il voit le maire reprocher à Emilio et à ses maires la couleur qui n'a pas été approuvée par lui. Jason interrompt la conversation et met le maire dans une position délicate en lui rappelant sa femme décédée. Jason se rend ensuite dans une boutique où il surprend la conversation des clients sur les problèmes qui ont été résolus dans cette ville. Selon eux, il n'est peut-être pas nécessaire de partir puisque tout s'améliore. Jason soutient la conversation sur les changements positifs et ajoute qu'il semble que la ville est désormais un ange gardien. L'homme du magasin pense que le maire Kahn Lee est cet ange. Il est évident que tout cela est grâce à lui et qu'il doit voter pour lui lors de la prochaine réélection. Jason n'apprécie évidemment pas cette idée et fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'une réélection mais d'une élection. En effet, le maire précédent, c'est-à-dire sa femme, est décédée au milieu de son mandat. Et Kahn Lee n'a donc pas été choisi mais a obtenu son poste juste comme ça. La femme à côté dit que la façon dont Kahn Lee est devenu maire importe peu s'il fait son travail. Il part pour la santé du maire, mais il refuse poliment et part lorsque la nuit tombe. Jason travaille à nouveau sur la réplique, réfléchissant à la manière d'augmenter l'attrait touristique de la ville. Jason construit un énorme panneau lumineux qui dit Littleton, la plus petite ville magique d'Amérique. Et maintenant, la ville est remplie de touristes. Il y a une file d'attente à la station-service et on ne peut pas se faufiler sur le parking du restaurant. Le moral de la population s'est nettement amélioré. Même la messe du démanche est en surpeuplée. Le pasteur Nicky salue avec joie tous ceux qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Elle leur fait remarquer qu'ils sont réunis aujourd'hui pour célébrer une série de prodiges qui ont redonné vie à leur ville. Elle ne sait pas qui est ce mystérieux helper, mais elle est certaine qu'il doit être remercié. Certains paroissiens s'écrivent que ce doit être le nouveau maire. L'épouse de Kanli demande à son mari si c'était vraiment lui, mais il se contente de hausser les épaules. Le pasteur dit que, qui que ce soit, il a pris la responsabilité de ses amis, de ses voisins et de toute la ville. Ce mystérieux assistant peint les bâtiments, répare les routes, débarrasse les ordures et attire les touristes. Beaucoup expriment leur gratitude à Kanli. Mais Jason n'apprécie pas ce qui se passe. Cette nuit-là, Jason décide de punir l'imposteur et jette une petite pierre sur le toit de sa voiture de sport. En réalité, une énorme météorite tombe du ciel, qui est assez grosse pour atterrir sur la voiture de Kanli et l'aplatir. Le cri de Kanli émerge dans le centre-ville au petit matin. Une foule rassemblée est sous le choc, s'interrogeant sur les chances que la météorite atterrisse exactement sur la voiture. Mais Kanli ne croit pas qu'il s'agisse d'un accident et soupçonne quelqu'un de la ville de le malmener. Kanli remarque Emilio, qui a beaucoup ri et lui prend son cahier où il voit une photo de sa voiture avec la pierre sur le toit. Le maire se met à hurler et accuse le gars de tout. Mais sa mère prend sa défense et exige des preuves. Les gens les soutiennent et décident de partir. Mais Kanli fait un discours passionné sur ses bonnes intentions et rend la bonne disposition de son peuple. Ayant remarqué que Kanli se promène tout seul, Jason décide de lui donner une leçon et place une énorme araignée sur la réplique. Emilio se réveille au son de ses pas puissants et observe cet énorme monstre depuis la fenêtre. Kanli, qui ne se doute de rien, entend également les bruits de pas de quelqu'un, lève la tête et réalise soudain qu'une énorme créature se dirige vers lui depuis le coin de la rue. Il tombe et hurle d'horreur, mais l'araignée s'envole soudainement dans le ciel et se couche, laissant Kanli étendu en état de choc et de confusion totale au milieu de la rue vide. Pendant ce temps, Jason est complètement satisfait en remettant l'araignée dans un bocal. Le lendemain matin, Kanli se promène avec le pasteur et se plaint à elle que quelqu'un teste constamment sa foi et essaie de lui jouer un tour. Kanli remarque alors Emilio alors qu'il peint une énorme araignée sur le mur. Il l'attrape et lui demande s'il l'a vue ce soir. Le gars sourit, ce qui agace encore plus le maire. Dans la soirée, le pasteur Nikir en visite à Jason, mais il l'arrête sur le pas de l'appart pour garder la réplique secrète. Elle lui dit qu'elle s'inquiète de l'état de Jason, selon elle, les choses s'améliorent dans la ville et il y a suffisamment de raisons maintenant pour avoir une humeur plus positive. Jason demande au pasteur de ne pas accorder de crédit à Kanli car il est trop égoïste et trop avide pour aider qui que ce soit. Mais le pasteur répond que tout le monde peut revenir sur le droit chemin. La nuit, Jason décide d'améliorer l'éclairage en ajoutant plus d'ampoules et de panneaux. Mais le faible système d'éclairage ne peut le maintenir et la ville planche dans l'obscurité. Les habitants de la ville se réunissent pour une réunion d'urgence dans l'église à la lueur des bougies et demandent le rétablissement de l'alimentation en électricité. Le maire signale que les problèmes sont très graves. La centrale électrique de la ville est tombée en panne à cause d'une nouvelle éclairage. Elle sera réparée, bien sûr. Mais cela peut prendre des semaines. Une vieille dame dit qu'elle ne vit que grâce à l'appareil à oxygène qui fonctionne à l'électricité. D'autres personnes vont plus loin et demandent au maire de régler le problème immédiatement. Après tout, c'est lui qui a installé tous ces nouveaux panneaux. Mais le maire dit qu'il n'a aucune idée de qui a fait ça. Les gens ne croient pas Kanli. Ils ont l'intention de se jeter sur lui. Mais il sort en courant dans la cour. Il remarque qu'Emilio est de nouveau dans la rue pendant qu'il dessine et lui arrache un carnet dans lequel il trouve un panneau peint de la ville. Kanli essaie d'expliquer à la foule que tout cela est l'œuvre du gars. Il dessine tout ce qui se passe dans la ville, ce qui signifie qu'il s'agit d'une sorte de sorcellerie. Les gens refusent de croire le maire et l'attaquent. Mais Jason intervient soudainement et avoue tout. Selon lui, il ne voulait pas que quelque chose de mal arrive. Il voulait simplement aider la ville et tous ceux qui y vivent. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Les gens demandent des preuves et Jason fait la démonstration de quelques merveilles sorties de son grenier. Après cela, il enlève son alliance en or et la place à côté d'une photo de sa femme décédée. Disons qu'il l'a laissée tomber. À ce moment-là, le maire fait irruption avec ses hommes et apprend le secret de Jason. Kanli est ravi du potentiel de cette réplique et décide de faire de la ville le second Vegas. Jason lui répond qu'il ne le laissera pas faire et une petite bagarre s'engage. Au cours de laquelle la réplique se rend vers ses tombes. Dans la vraie ville, la dévastation règne également. Et les habitants s'interrogent maintenant sur la manière de tout restaurer. Regardant son énorme alliance au milieu de la rue, Jason rassure les habitants en leur disant qu'ils ont déjà les moyens de le faire. Les journalistes présents sur les lieux parlent déjà de la plus grande pièce d'or jamais trouvée. Merci à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un like, suggérez vos films dans les commentaires. Et nous essaierons de vous faire plaisir avec un contenu de qualité aussi souvent que possible. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501